Je suis à l'origine de la Nuit des idées, donc la première qui a eu lieu il y a deux ans, donc l'idée m'en revient entre guillemets, donc j'étais prof à Bordeaux à ce moment-là et j'ai créé cette Nuit des idées, donc je suis heureux de voir qu'elle continue à exister. Je suis venue retrouver la Nuit des idées, qu'on n'avait pas eues l'année dernière, c'était dommage, donc ça me fait bien plaisir qu'elles soient à nouveau organisées. Personnellement c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, le temps qui passe, le temps qu'on cherche, etc. On a tous eu le droit d'échanger nos points de vue, de débattre, c'était bien animé, les animateurs n'imposaient pas leurs pensées, justement, ils étaient là pour nous diriger et nous amener à nous poser des questions et à y répondre par nous-mêmes. Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait cette production-là de la pensée collective, en fait. On a besoin d'une pensée commune, d'idées communes, d'idées qui circulent dans l'air sans propriétaire. Si on philosophe pour agir, là ça a du sens. Je suis étudiante à Bordeaux-Montagnes en arts plastiques. C'est toujours intéressant de voir comment les gens réagissent, en fait, aux expos, parce que moi c'est une projection vidéo. Je ne m'attendais pas vraiment à quelque chose en particulier, mais le résultat est plutôt positif. Être de son temps, c'est avoir subi toute l'évolution de toute l'histoire et en être aujourd'hui avec notre temps moderne.